Pour toutes les façons que vous avez suivi, c'est clair que dans le truc je me suis rappelé de Madame Sarno, je me suis rappelé de comment il s'appelle, de maître Abbas et beaucoup d'autres personnes, parce que je sais que les maîtres Abbas ont fait beaucoup de démarches en France, si je me souviens bien, ils ont fait énormément de démarches et ça a beaucoup fatigué M. Al-Fakonde, c'est là énormément fatigué parce qu'ils ont fait même des plaintes. M. maître Abbas s'est passé sur cette page-là plusieurs fois, donc c'est quelqu'un qui est juriste et il a quitté la Guinée par rapport à cela, c'est quand même dommage aujourd'hui qu'ils sont partis ramasser tout et n'importe quoi pour mettre dans cette CNT-là. C'est dommage, c'est triste et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui ce n'est pas compliqué de savoir ce que quelqu'un veut ou ce que la personne fait, il suffit d'aller sur un compte. Le compte Facebook de quelqu'un parle de ta personnalité, parle de qui tu es à peu près, même s'il y a des gens qui jouent des rôles ou qui jouent de la comédie, mais souvent quand tu sais capter, tu connais l'être humain, son compte te dit ou sa page te dit qui est cette personne. Donc c'est vraiment dommage aujourd'hui, ça aussi c'est une justice, voilà, ça aussi c'est une justice, la justice ce n'est pas seulement pour les morts ou pour les autres, je ne sais pas, ça aussi c'est une forme de justice, ce n'est pas juste et qu'aujourd'hui certaines personnes se retrouvent là, ça peut être embêtant, ça peut être frustrant pour d'autres personnes et il faut faire attention à cela, si Dr Fakoli parle aussi comme je l'ai dit, quand certaines personnes disent certaines choses, ça te fait penser à certaines choses comme vous maintenant, ça vous fait penser à certaines choses, quand il parle de remaniment ministériel, il a parfaitement raison, il en a besoin, si d'ici là on ne l'a pas dégagé de là, je ne le souhaite pas, il en a besoin parce que moi j'avais entendu parler de ça, c'est quand il parle aujourd'hui que je me dis c'est possible, il paraît qu'il y a des gens qui ont payé pour être ministre, est-ce que le colonel il est au courant de ça, je ne sais pas s'il est au courant ou s'il est, s'il lui-même il a la même dedans, Allah se le sait et puis quoi d'autre encore. Moi je pense que dans ce genre de situation, quand vous prenez des ministres ou quand vous prenez des ambassadeurs ou quand vous prenez tout ce que vous devez prendre, comme cette histoire de CNT, que ces gens la proposent des lois en arrivant, que ces gens la proposent des idées, moi quand je serai ministre je vais faire ci, je vais faire ça, nous voyons monsieur abécile là qui est là, mais jusqu'à présent cette histoire d'électricité, c'est clair que c'est trop tôt, c'est trop court, c'est que moi c'est trop court sincèrement, mais c'est pas... Même si c'est trop court, mais ça fait qu'on se pose des questions, qu'on se met à réfléchir, ce n'est pas compliqué, même si le colonel ne connaît pas la Guinée, il ne connaît... Tu ne peux pas connaître la Guinée, qui que tu sois, tu ne peux pas connaître... Tu ne peux pas connaître la Guinée, qui que tu sois, tu ne peux pas connaître tout le monde, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne peux pas connaître tout le monde, même ceux qu'on prétend aujourd'hui, qu'ils connaissent la Guinée, ils ne peuvent pas connaître tout le monde. Moi je ne peux pas connaître tout le monde, tout le monde ne peut pas me connaître, pardon, ce n'est pas possible. Mais ce que la personne peut apporter, quand nous prenons tous les ministres qu'il a eus, par exemple de la diaspora, qu'est-ce qu'ils ont apporté en arrivant ? C'est ça le truc aussi, nous allons revenir sur ça, Inchallah, qu'est-ce que ces ministres ont apporté ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme idée ? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table ? On est là, voilà, je suis ministre des Finances, je suis ministre du Budget, je suis ministre de la Communication, je suis ministre de ci et de ça. Moi, mon ministère, je viens avec tel ou tel projet, je viens avec telle ou telle idée. C'est de cela qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un gros diplôme, on n'a pas besoin d'un sormonard, ou je ne sais pas, ceux qui ont étudié à Aval, ou je ne sais pas où. On connaît ça, on le sait, on le connaît, il y en a un paquet comme ça qui n'apporte jamais rien. Et ce qu'ils viennent de dire concernant les femmes, moi j'ai remarqué que les femmes ont été énormément lésées. Oui, 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 les femmes ont été énormément lésées dans cette histoire. Et ça, c'est dommage, cela est vraiment triste. Maintenant, je pense que ce qu'ils viennent de dire, il y a beaucoup de réalité dedans, il y a beaucoup de vérité, de fond dedans, qui nous fait réfléchir. Nous allons continuer à réfléchir, parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire, comme je l'ai dit, moi je ne compte pas me laisser faire. Je n'ai pas besoin de poste, je n'ai besoin de rien du tout. Je veux que les kinéens se disent que, ah, aujourd'hui est mieux qu'hier. Je veux qu'il y ait un peu de justice, comme je viens de le dire. Ça, c'est des exemples, il y en a beaucoup. Il y a énormément d'exemples, il y a beaucoup de personnes. Mais quand tu n'étais pas assis pour réfléchir, je ne peux pas dire ça. Madame Tsoukouane est venue dans ma tête ici. Monsieur Abbas, vous avez cité monsieur Gassam Aghabi, Yeroubalde, même si moi, je ne sais pas, voilà. Mais il y a d'autres personnes, si on s'assoit à la liste, je ne peux pas connaître tout le monde. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Mais ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. Les gens ne vont pas se battre contre quelqu'un. Ça veut dire que ces gens-là vous ont aidé et que ces gens-là vous ont encouragé à venir. Ceux-là vous encouragent. Vous venez prendre ceux qui ne vous ont pas encouragé, ceux qui ne voulaient même pas que vous veniez. Ça n'a pas le sens, c'est un peu... Docteur Fakoli a parfaitement raison. Il a parfaitement raison, c'est vrai. Il faut y penser, il faut y réfléchir. Et c'est triste et c'est dommage que ce soit comme ça. Tous ces ministres qui sont là maintenant, le nombre a baissé. Oui, c'est vrai que le nombre de ministres a baissé. C'est une très très bonne chose. Mais ces ministres-là ont énormément d'avantages. Ils ont énormément d'avantages. Mais qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Qu'est-ce qu'ils ont amené comme idée? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont amené comme idée? Parce que quand tu dois prendre le ministre, je ne sais pas, j'en sais rien de n'importe quel ministre, même de la télécommunication ou je ne sais pas, ceux qui s'occupent d'Internet, nous voyons tout ce que Orange faisait. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça n'a pas changé? Quand on prend le ministre qui s'occupe des passeports, c'est en relation avec les ambassades. On voit le désordre qu'il y a de ce côté. Qu'est-ce que ce ministre peut apporter pour régler cette histoire de passeport? Ce n'est pas compliqué. Si vous ne prenez pas le taureau par ses cornes, ça ne va pas avancer, ça ne va pas changer. Les gens vont être là tout le temps, vous critiquez, moi je n'ai pas que ça à faire, je vous dis, moi j'ai déjà ma vie. J'ai déjà ma vie. Rien que si je connais quelqu'un, un homme politique, j'ai son numéro, lui donner des conseils directement. S'il ne le fait pas, je viens en public, je viens d'inici. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ça, c'est des gens qui ne réfléchissent pas correctement. Ils ne réfléchissent pas correctement. Ils ne voient pas les choses comme ça doit se voir. C'est comme si leur cerveau est retourné. Parce que sinon, il y a des choses qu'on ne l'avait pas dit à une personne. Quelqu'un qui ne s'est pas battu pour que tu sois là. Un. Ça veut dire qu'il était contre pour que tu viennes. Toi, tu vas faire quoi avec cette personne? Qu'est-ce que la personne va t'apporter? La personne ne va rien t'apporter. Cela est une logique. Donc, je pense que ce soit lui ou d'autres personnes, chacun de nous doit réfléchir à ça. Il faut que les hommes soient liés par intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez, moi, m'apporter? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Vous avez vu hier, une dame m'appeler. Ce que j'ai apporté à sa vie, elle l'a dit. Pour ceux qui comprennent ce sou, quand je vous dis régulièrement qu'il y a des gens qui se convertissent, qu'il y a des gens qui ont changé, qui préfèrent être dans l'anonymat, voilà, hier, c'était un exemple. Moi, j'apporte ça. Moi, je sais ce que j'apporte. Vous allez comprendre ce que moi, j'apporte dans ces vidéos-là. Quand je vais me mettre à combattre un autre homme politique, c'est là que vous allez comprendre que parler ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vas parler ici pour passer l'information. Je vous ai déjà vu Facebook. Tu passes pour passer l'information. Vous voyez comment les gens ratent les choses, non? Vous parlez pour faire passer l'information. Les gens sont au courant de ce qui se passe. Ça ne change rien au problème. Rien du tout. Et parler, attaquer une personne, une fois, deux fois, trois fois et qu'il tombe, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Ça, c'est Allah qui te donne ça. Et quand il te donne ça, tu utilises ça soit sur le chemin d'Iblis ou sur le chemin d'Allah. Mais il y a des gens qui vont parler, si je vous ai dit. Même un chef de quartier, face à moi, Emma, Bam, Emma, Roma. Inch'Allah. En tout cas, même si je suis seule, 50 000 personnes ou 10 milliards de personnes, tant que je suis sur le chemin d'Allah, le côté que je vais défendre, c'est le côté-là qui va gagner. Donc, je fais très, très attention. Ça, c'est Allah qui m'a donné. Ça, c'est mon don. Voilà. C'est pourquoi je fais très, très attention pour les critiques. Énormément attention. Je pèse. Quand les gens, même quand les gens interviennent ici, je veux savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'Allah m'aime tellement. Tout ce que je lui demande, même quand c'est n'importe quoi, il le fait pour moi parce qu'il m'aime. Les gens le disent. Quand Dieu t'aime, quand tu insistes, même quand c'est pas bon, il le fait pour te faire plaisir. Parce que tu es un être exceptionnel. Tu as une âme extraordinaire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai là, c'est incroyable. Mais demain, vous allez vous rendre compte de cela quand je n'aurai pas le temps pour la Guinée. Je le dis souvent. Un de ces jours, je vous connais. Ah, la dame là, comme la Guinée ne lui donne pas l'argent. elle parle avec les politiciens français. Non, non, non. Maintenant, on l'envoie avec les Américains. Parce que quand chaque chose en son temps, en ce moment, c'est la Guinée. C'est un savoir sain, donc c'est une connaissance utilisée à base spirituelle et islamique. Tu peux l'utiliser partout dans le monde entier. partout où tu es. Ça ne veut pas dire que c'est pour la Guinée. Ça ne veut pas dire que c'est pour la Guinée. Non, non, non. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Tout le monde peut le faire. Mais ça dépend de notre degré de foi, de sincérité et de certitude. C'est tout. Comme moi, je le fais, les gens se moquent. Les gens rient. Mais quand ils ont vu que pour certaines personnes, ça a donné, ça a coïncidé, ils se sont dit, on dirait que ça a donné. Ça s'appelle l'influence à la source. Je n'ai pas besoin de vous ici pour vous influencer. J'attaque direct celui que je dois attaquer. Vous vous faites passer juste l'information pour que ça passe rapidement. Mais, pardon, même chez moi, je peux le faire sans faire de vidéo. Je te soutiens. Ça a la vitesse de la lumière. C'est comme ça que ça se passe. Après, tu pries, tu demandes à Anna d'aider cette personne qui est dans cette situation que toi, tu es en train de soutenir. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, je vous dis et je le répète, il y a des gens qui vont parler ici. Mille ans, cent ans, ça ne va rien changer. Rien du tout, ça ne changera. Parce qu'ils n'ont pas cette puissance. Il y a des gens qui parlent ici qui ont la puissance familiale juste pour leur famille. Il y a des gens, puissance ethnique, communautaire. Vous voulez qu'ils fassent quoi pour la Guinée ? Ou puissance nationale ? Ils vont faire quoi pour le monde ? C'est une question des niveaux. Il faut vraiment comprendre. Mais comme je vous le dis là, dans quelques années, vous allez le comprendre. Inch'Allah. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on se lève pour combattre les gens, pour critiquer les gens. Ce que docteur Fakoli a fait, il dit ici aujourd'hui, je comprends sa démarche. Il a parlé ici, il a soutenu le colonel Mamadine, il a dit de partir, que le pouvoir est dans la rue. Je me rappelle de ça, soldat, va, vas-y, ne passe pas à ta femme, ne passe pas à tes enfants. C'était au colonel qu'il parlait. Le colonel a regardé cette vidéo-là. Comme vous voulez qu'on parle, nous allons parler. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça a joué. Donc, s'il vient aujourd'hui, que ce docteur Fakoli vienne parler ici, il doit regarder ce qu'il peut prendre dans cela. Mais je répète, je dis et je le répète, les hommes sont liés par intérêt. Les ministres que le colonel prend, les chefs des quartiers ou les maires ou qui que ce soit, quand ils viennent, ils viennent avec quelle idée ? Leur dit pour le plaît, donc à laisser ça de côté-là, on n'a pas besoin de ça. Vous venez à tel ministère, je vais vous nommer ministre de l'humanisme et de l'habitat. Monsieur Gawel, qu'est-ce que vous proposez avec ces maisons qui n'ont pas d'adresse, avec ces rues qui n'ont pas de numéro et d'adresse ? Qu'est-ce que vous proposez pour tel ou tel quartier, pour désengorger ce quartier, pour diminuer, comment on appelle, pour que la circulation soit plus fluide ? C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des diplômes de monsieur Gawel, nous n'allons pas manger cela, ça ne va rien nous apporter. Qui d'autre encore ? Monsieur Bill de Sam, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la jeunesse, à la culture ? Mettez ça sur la table, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? On s'en fout des trucs de monsieur Bill de Sam. Le monsieur qui s'occupe de l'islam, qu'est-ce que vous pouvez faire en sorte pour que l'islam puisse changer la mentalité des jeunes, pour que les jeunes diminuent la drogue, pour que les jeunes diminuent l'alcool, pour que les jeunes puissent vivre correctement sans la mauvaise éducation. Ça, c'est tout cela qu'il faut faire. Ce que moi, je suis en train de vous dire ça, ça, c'est un don. Je peux vous dire ça en illimité, ça ne va pas finir. Ça, c'est Allah qui me l'a donné. Ça, c'est mon cadeau, c'est pour moi. Donc, je peux conseiller n'importe quel chef d'État. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin des chefs d'État. C'est eux qui ont besoin de moi. Mettez ça dans votre tête. Je n'ai pas besoin des hommes politiques. Ce sont eux qui ont besoin de moi. Ce que je vous dis ici, c'est pour que vous sachiez qu'il y a des gens parmi nous, les Guinéens, qui ont des connaissances et qui ont des dons qu'ils utilisent mal, qu'ils doivent utiliser avec une base islamique. Mais je le dis et je le répète, depuis le temps que vous êtes sur Facebook, vous devez vous rendre compte maintenant qu'il y a des gens qui parlent pour des partis politiques ici, qui ne vont rien apporter, qui n'ont rien apporté. Ce qu'ils font, ils passent l'information. Maintenant, si les partis politiques comptent sur ceux-là pour faire en sorte qu'ils gagnent, pour faire en sorte qu'ils aient des militants, ça aura zéro effet. Ça va informer, tu vas regarder la vidéo, ça ne va pas t'influencer, ça ne va rien te faire. C'est pourquoi Facebook est parti dans le mauvais sens. Parce que Facebook, c'est le côté spirituel qui donne. Ce n'est pas autre chose. Vous voyez déjà ici, ils ont 10 000 personnes en ligne, ils ont 15 000 personnes en ligne, ils ont 5 000 personnes en ligne. Ceux qui disent là, c'est du vent. ça ne fait aucun effet. Ça se voit. Tout le monde le sait. Mais vous allez encore vous regarder. Vous comprenez ? Donc, c'est un savoir, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas compliqué. Ce que Dr Fakoli vient de dire, il y a beaucoup de réalités. Je ne suis pas d'accord avec tout, certes, comme, voilà, j'ai ma tête, j'ai réfléchi aussi. Mais, le plus simple, vous voulez prendre un directeur de cabinet, vous serez directeur de cabinet, ici, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce ministère. Voilà. Ou à votre ministre. Dites-le-moi. La personne le dit verbalement, il l'écrit, et puis voilà, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Mais si vous allez ramasser des gens parce que son père était ministre, parce que son grand-père était ministre, parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît sa tante ou son arrière-grand-mère, ils vont venir s'asseoir là, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'inspiration. Ils ne peuvent rien apporter au pays. Ils ne pourraient rien vous apporter. Donc, vous allez être dans un truc dont vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut que vous... c'est ce problème de spiritualité qui fatigue beaucoup les gens. Énormément. qu'il n'y a pas d'inquiétude. Allô ? Non, directeur. Non, Non, directeur. 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 Non, directeur. directeur. ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, voilà quoi. Les Guinéens, c'est pas... c'est pas facile de les aider parce qu'il... c'est comme les hommes politiques qui comprennent rien. Ces gens-là ne comprennent rien du tout. C'est triste. C'est vraiment triste. La façon de s'habiller, la façon de communiquer, ça... mais c'est... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment un musulman peut ne pas connaître ces petites choses-là ? Hein ? Toi, tu vas te battre contre un satanique ? Tu fais la même chose que lui sans même te rendre compte. C'est la catastrophe. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. L'auberge, mais je vais vous le dire, les prochaines élections seront très très cailloux. Énormément cailloux. Et cette transition-là, ça sera très très cailloux aussi. parce que je vous le jure, Inch'Allah, aucun niblistique ne sera plus au pouvoir en guillemets. Ça, c'est fini ça. Tant que moi, je vivrai, peut-être que vous allez vous rendre compte la dame, là, c'est qui ? Aucun niblistique. Si vous voulez, il faut tuer toute l'humanité. Donner tous les sacrifices humains qu'il y a. Tu vas t'asseoir. Si tu fais un an, tu n'arriveras pas à deux ans. On va faire coup d'État cette fois-ci-là jusqu'à ce que nous aurons le prix Nobel des coups d'État. Parce qu'il faut que les choses soient propres. si c'est Allah qui donne le pouvoir et toi, tu es musulman, toi, tu ne peux pas faire une politique et que tu n'as pas une base islamique spirituelle. Ça n'a pas de sens. Qui va te donner le pouvoir, alors ? Qui te donne le pouvoir ? Hein ? Toi, tu vas te battre contre un satanique dans la rue ? Toi, tu vas te battre contre un satanique en lançant des pieds et en brûlant des pleux ? Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Vous n'avez rien compris, alors ? Absolument rien. Tu laisses ton courant à la maison. Tu vas dans la rue pour lancer des pieds ? Eh bien, il y a un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Moi, je n'ai pas mémorisé le courant. Je n'ai rien mémorisé du tout. Mais je peux vous dire que quand tu as affaire à moi, tu vas te rendre compte. Tous ceux qui m'attaquent par la grâce d'Allah se rendent compte. Tous ceux qui m'ont amené mon nom, quelque part, on leur a dit. Ceux qui sont honnêtes, laissez cette dame-là. Voilà. Allah veut vous montrer que quand tu es avec lui, il sera avec toi. Ce n'est pas la magie. c'est très, très simple. Moi, je ne peux pas essayer le maximum d'arrêter tous les interdits, les faux cheveux, les produits éclaircissants, les vernis, les faux ondes, et que je demande quelque chose à Allah qu'il ne le fasse pas. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il veut vous montrer que si tu fais celle-là, elle est en train de faire ce que je veux, je vais essayer de l'aider. C'est ce qu'il fait. Et quiconque ça zarde, Wallahi, Inchallah, tu viens sur mon tir et je vais te broyer comme une punaise. Je vais vous montrer la force de l'islam même quand tu n'as pas mémorisé le Coran. Ça ne veut rien dire. Tu mémorises le Coran, tu n'utilises pas le Coran à bois messia, mais tu es un banquier. Le banquier, c'est son business qui l'intéresse, son placement qui l'intéresse. Le reste, ce n'est pas son problème. Je n'arrive pas à comprendre. 90% de la population, elle est musulmane. les gens ont toujours des dictateurs à la tête. Les gens n'arrivent pas à avoir de l'eau ni l'électricité. L'insalubrité, problème. Est-ce autosuffisance alimentaire, catastrophe. 90% vous avez le Coran, mais qui est-ce que vous vous allez convaincre ? Ça, c'est donner une mauvaise image de l'islam. Ça veut dire que ça n'a pas été assimilé. Moi, j'aurais vous le prouver par A plus B. Comment on fait pour combattre avec l'islam, avec une spiritualité à base islamique très simple. Et quand je viens sur mon terrain, tu n'as pas cela, tu es en danger. Parce que je te donne à la directe, sans intermédiaire même. Et il va te dire que celle-là, c'est ma personne. Donc, vos hommes politiques, celui qui n'a pas une base spirituelle islamique, tu peux monter, descendre. L'humanité va voter pour toi. Tu ne vas pas t'asseoir. Si tu t'assois, elle est en deuxième année, maximum, tu vas dégager. Mamadi, le mouille à prendre la mauvaise route, il partira. Celui qui vient, il ne prend pas la mauvaise route, il ne va pas s'éloigner. Vous n'allez pas aller nous ramasser des ministres et des gens de CRT qui ne connaissent rien. Vous allez me dire que nous ne pouvons pas savoir que la loi, elle est bien ou pas. Hein? Et qui d'autre même? Il y en a plusieurs qui ne peuvent pas savoir c'est quoi les lois. Combien de femmes en Guinée là-bas? Plusieurs qui se sont battues, plusieurs qui ont été violées, plusieurs qui ont été leurs maris emprisonnés, plusieurs qui ont été elles-mêmes emprisonnées. Hein? Ça aussi, c'est de la justice. Mais, comme ça que Dr. Fakollé a dit, vraiment, il a raison. C'est que les hommes devant, à chaque fois, vous êtes nuls et inutiles. C'est vous les hommes qui avez détruit ce pays-là. Vous avez détruit ce pays-là. C'est toujours vous qui êtes partout. Toujours les mauvaises décisions, c'est vous. Qu'est-ce que nous les femmes nous avons fait? Mais quand vous passez votre temps dans les serrets, dans les marrainages, dans les mariages, Serret Conti, c'est chef d'entreprise. Tu peux créer une entreprise. Au lieu de vous asseoir dans vos serrets et de la raconter des bobards toute la journée à savoir qui a porté telle tenue qui a la brésilienne plus longue. Mes chères sœurs, ça c'est être une chef d'entreprise. Tu peux être chef de quartier, tu peux être maire, tu as un don qui peut diriger, qui peut gérer. Mais comme vous savez aller tourner vos boules en public, à faire des trucs comme ça avec vos faux cheveux, avec vos tiens complètement décapés, vous pensez qu'un politicien va vous respecter avec ça? Aucun ne va vous faire à peine. Aucun ne va vous respecter. Quand il faudra danser, ils vont vous appeler. Vous allez venir danser, après on vous jette. On vous utilise, on utilise vos âmes. C'est ça la vérité. Si je ne vous dis pas ça, quelqu'un d'autre ne va pas vous le dire. Je ne vous le dis pas pour aujourd'hui, je ne vous le dis pour demain. Parce que demain, vous allez dire, tu parles ainsi tous les jours, est-ce que tu nous as dit? Je vous le dis pour demain. Tous les incontillés et chefs d'entreprise. Vous êtes dans les Serena, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous êtes obligés d'avoir trois, quatre copains pour payer vos cotisations. Mes frères qui regardent cette vidéo-là, sortez vos femmes des Serena. Il faut les sortir de là. Ça n'apporte rien. Elles vont là-bas pour parler des hommes, de leurs copains, des conneries, des jalousies entre femmes, de comparer leurs mèches, de parler de leurs produits éclaircissants, de te donner des adresses des coiffeuses ou donner des adresses de celles qui mettent des faux ongles. Vous êtes dans ça depuis combien? Et qu'est-ce que ça a apporté au pays? Parce que c'est l'apport global qu'il faut voir. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Qui vous fait appel si ce n'est pas pour danser et chanter? Vous vous réduisez à ça? Hein? Docteur Foucault a bien fait de passer ici aujourd'hui. Vous vous réduisez à cela? Qui va respecter quelqu'un avec ça? Mais on ne peut pas vous respecter. Les hommes-là qui sont ministres, vous êtes mieux que... Oui? Vous êtes mieux que ces gens-là. Tous les hommes qui ont gouverné la Guinée, du premier au dernier, c'est les femmes qui les ouvrent sur la porte du pouvoir. Les femmes. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous, vous ne voulez pas le pouvoir. Avec des incapables de réunir comme ça, du premier au dernier, ils ne... C'est-à-dire, ils ne vous savent pas de rapporter. Rien. Ils sont partis nous ramasser des gens n'importe comment. On met deux, trois, quatre femmes qui sont là avec leurs perruques sales ou décapées. Et elles sont en train de jouer aux planches tandis qu'elles n'ont rien dans la tête. Vous, les ministres femmes qui êtes arrivées depuis quatre mois, qu'est-ce que vous avez apporté comme nouvelle idée au colonel? Quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté? Il faut le dire, il faut me répondre. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous êtes en tout temps en train de critiquer les femmes voilées. Moi, je suis voilée. Moi, je vais vous sortir 50 projets là où je suis assise là, sans me préparer. C'est le voile là qui m'a donné cette force là. C'est ce qu'Allah veut vous montrer. Que votre complexe de faux cheveux là, vous serez toujours derrière. Même si vous avez n'importe quel poste, vous serez moins derrière moi. Rien qu'à cause de ce bout de tissu là. Inch'Allah. Parce que vous êtes des complexés. Partez ramasser les filles là. Il faut les voir. Les ministres là. Non, le docteur Fakoula a bien fait du passé. C'est leur apparence seulement qui les intéresse. Rien que dans la tête. Avec vos diplômes bidons à la col. Qu'est-ce que vous avez amené comme projet à ce monsieur? Celle qui est à l'étranger. Vous avez quelle relation? Vous avez amené quel investisseur? Nous, on a besoin de ça. Des idées des investisseurs. C'est de ça que le colonel a besoin. Il n'a pas besoin de vos perruques crasseuses là. On n'a pas besoin de vos mèches, je ne sais pas, vous salter là sur vos têtes. Ça ne nous intéresse pas. Depuis que la Guinée est guinée, c'est ça. C'est vous montrer, vous habillez, je ne sais pas, on s'en fout nous. Nous, on veut que ça change maintenant. Arrêtez cette apparence, faire croire ce que tu n'es pas. Tandis que le pays souffre, les gens souffrent. Il y en a assez maintenant, on en a marre. On en a marre de tout cela. On est fatigué. On est fatigué parce que vous êtes mal influencé. Quand shétan t'influence, tu n'auras rien dans ta tête. Rien. Tout tes pouvoirs vont dans tes perruques. Tous vos pouvoirs vont dans vos parfums. Tous vos pouvoirs vont dans vos ongles. Non mais c'est quoi ce truc-là ? Il faut arrêter à un moment donné. Les hommes, nos frères, foutez-les dehors. Ça ne change pas. Il faut les foutre dehors. Prenez les femmes respectables, respectueuses, qui se respectent, qui respectent l'être humain, qui respectent la peau noire, qui se respectent. C'est le moment. C'est très très important. On ne se laissera pas faire. Derrière ma caméra, je ne vais pas me laisser faire. Donc vous les ministres que M. M. Mouy a appris, nous allons nous informer. Nous allons nous renseigner. Nous allons revenir ici. Vos projets que vous avez amenés. Nous voulons le savoir. Vos diplômes, on s'en fout. Il y a quelques-uns qui peuvent les bouffer. Il y a beaucoup de rangs qui les font leur donner votre diplôme. Nous voulons savoir ce que vous avez amené comme projet. Nous voulons savoir ce que vous avez amené comme idée à ce monsieur. C'est un militaire. Lui, il n'a pas beaucoup d'idées. C'est un militaire. Il vous a pris pour vos idées, pas pour vos diplômes. Lui-même, il paraît qu'il n'aime pas les grands, grands diplômés. Il nous a dit, « Non, on n'a pas vu Mme Dussou Konde là dessus. Plusieurs fois. moi j'ai trouvé la dame là dans le combat là elle s'est débattue avec Alpha Kondé même quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas c'est pas grave, moi elle a critiqué le Kondé je n'ai pas apprécié, je vous l'ai dit ici moi j'ai trouvé la dame là derrière en train de pourchasser Alpha Kondé elle s'est battue avec le RPG Alpha Kondé là déçue elle a continué, ma mari de Mouya aussi vient puis la dame là ne peut pas être dans le CND là même tu veux que vous voulez il t'a fait merci beaucoup, vous voulez hein mais bien sûr on est là tu ne vas pas vers l'EUT il m'a dit que j'ai dit puis tu avais quand tu avais fait ça je vais vous le dire et ça va gagner des ruptures et d'autres effets qui sont qui sont complexes mais c'est complexe il faut pas dire qu'il faut le faire il faut avoir l'argent il faut avoir l'argent il faut avoir l'argent il faut avoir l'argent mais il faut avoir l'argent il faut avoir l'argent Je ne dis pas que j'y ai mis des autos, mais on ne se remette que norчи pour le maire. Mais bon, on ne sait pas de vrai la description. Je ne dis pas que je le disais. A la مسuse de votre profit va commencer. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit ici. Je ne sais pas comment le fait. Je ne sais pas qui ne se passe là. Je ne sais pas qu'il est là. Je ne sais pas comment la moulin est l'achatante. Je ne sais pas comment la moulin est l'or ou pas voilà, ne se passe pas à des chansons. Je ne sais pas où il y a des chansons. nonchote nye om de lima un nom and a l'idée l'anima de sa monde de l'anima noto womanangro a cargé zon cargé zon wallahe wundé lima tanken Nike tanken Nike nagisansima wundé lima naiba le volu astafu l'aise tambaye amakemé na peric sa paru waye mbeko fumbra pasca ni mbarkili alawama difference na la safi wontaji mbara lakana oui oui ça m'a n'est un copine et à sa roue à l'eau d'idées et aux dents pour les navires il mouya docteur fakouli qui vous a parlé il avait parlé ici pour vous encourager c'était public c'était pas caché on s'est moqué de nous ici et ça s'est réalisé c'est à la qu'il a fait donc aujourd'hui s'il n'est pas content il a raison il a signalé beaucoup de choses ici qui sont vrais voilà il a bien fait de venir vous avez coupé votre direct on est revenu ici encore si le colonel ne regarde pas nous allons revenir encore comment vous colonel avait dit moi comment tu es venu là c'est comme ça quand tu vas partir même une mouche ne va pas cédé le poudre ou foin ouais le colonel un autre viendra l'eau aussi ça ne va pas il va partir même un moustique ne va pas d'une fois et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'au jour où le peuple de guinée prendra conscience et puis on verra comment nous allons faire parce qu'on va pas passer notre vie à cela il est tellement dira les écrits maintenant ce qu'il est tellement qu'un sera les écrits m'a mené dira les pédémoins parce que vous prenez les mêmes espèces les mêmes gens fatigués les mêmes gens qui sont pas bien guidés c'est ça la vérité c'est pas autre chose dont à méditer il faut réfléchir j'ai profité de d'être par colis pour mettre pour moi d'idats ça c'est pas pour moi j'ai profité de d'efforts pour moi ça nous c'est loin de vous moi je ne vais pas perdre mon temps on va quitter iblis on va le véné à iblis mais le soutien est un des murs et tout ce qu'il a raconté ma et le n'a pas la moitié raconté ma mille n'a pas de février ma souris adore barbe dine améni et améni et améni et l'eau à développer la fin d'amour faddy et gilet bilien a revoir des années oh y'all me l'impacte de ma caméra et moi caméra wéni gina n'y a voté à ce qu'on a mouroi surtout donc on n'a pas là non décréable et ni féminin hongou toni en géméron en hongou c'est féminin hongou non décréable au mara pa qu'on ne dit pas tout, il n'y a rien de surprenant à ce que le roi ne se dégueulasse. J'ai ce que tu as dit, tu as dit qu'on n'y a pas de bois, incha'Allah. Mais je suis désolé, tu ne peux pas me dégager parce que je ne suis pas très bien. J'ai jamais arrivé dans la lutte et je ne peux pas arriver dans la lutte et je ne peux pas Je ne peux pas arriver, je ne peux pas arriver sur la lutte et je ne peux pas arriver. moi c'est ce qui fait ma force parce que moi c'est ça que je lui demande et c'est ce processus que nous sommes en train de suivre oui c'est ça que moi je lui demande je ne lui demande pas autre chose maintenant celui qui vient qui a des salles tendances sataniques il peut te sauver si tu veux changer c'est pourquoi quand le docteur Fakoni m'a contacté je n'ai pas refusé j'ai dit oui il faut lui donner des conseils Allah passe par plusieurs personnes par plusieurs de ses créatures pour que ça change c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous parler de cela mais quand on a dit il est sauvé il est sauvé quand on a dit il est sauvé 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 il était sauvé il était sauvé non pas mal à l'air ou à l'automne à samedi la route à l'arrivée mal va condamner à l'atelier à l'assemblée à outre et ou à l'assemblée à l'aura mara n'est pas il a d'or verra way à l'offre qu'on n'aura senti qu'elle a eu donc moi je vais revenir si le docteur facoli veut revenir et challah il reviendra pour les conseils mais les ministres réfléchissent à cela est enlever vos perruques la nuit en dormant mettez vos perruques dans la poubelle vous prenez que c'est faux j'étais non on n'a pas besoin de vous prouver vous êtes d'un jour naturellement à l'avard venu vous vous donnez tous idées et je vous dis si nous aussi je vous dis vous allez faire votre liste 1 je vais revenir et charlatan j'aurai le temps vous allez faire votre liste nous que nous nous sommes battus ici nous allons faire votre liste de ministres nous allons faire votre liste de cnt nous allons faire notre proposition maintenant on va voir qui est qui c'est pourquoi je vous ai dit quand tu n'as pas soutenu quelqu'un tu peux pas combattre la personne des non tu n'as pas soutenu quelqu'un la personne ne te doit rien tu vas parler c'est juste à lui mais il va te regarder va rire mais le colonne est là où il est là il qu'on a marie si ce coup marie stocko qui disent avant qu'il faut pas qu'on le critique sur ma page sur sa page celle celle qui parle comme ça oui parce qu'il ya trop le plan de derrière toi et d'être facol il a raison il t'a encouragé ici mamadie qui m'a refroid de fata et fata manet docteur facol a dit ça ici oui il l'a dit si les vidéos là nous allons les sortir des chansons qu'il faut bien réfléchir pour le net du jour que tu venez ce que tu as mais ce qui t'a amené ce qui t'a motivé il faut réfléchir à cette motivation à la marée je n'ai ma faveur de boire à la boue à la roue tanganama parce que à bord et la moto romane était quand on m'auré des maux politiciens mais les politiciens ont été sauvés la guinée à mona donc je vais te dire c'est le destin on a attrapé le colonel à lille pour faire en sorte qu'ils rejoignent en famille en france ayant c'est ce que je préfère parce qu'il a quatre enfants je ne peux rien s'ils veulent m'écouter qu'ils ne veulent pas ils m'écoutent pas parce que ça sera pas ma priorité moi ma priorité que ce pays la change dans le sens islamique n'est pas caché dans le sens islamique c'est ça mon problème je vais le dire quand je suis assise en france je suis aux états unis ici aussi j'ai bien dit celui qui est homme ou femme qui prendra une idée ça et mérir après la démocratie vous les n'a la démocratie c'est un mensonge j'ai volé ça dans ta vidéo trois quatre cinq mois c'était homme ou femme et que tu dis qu'est-ce que tu veux que l'islam triomphe nous allons voir pendant quelques temps si tu vas recommencer ça à la team et la mara que c'est pas donné à tout le monde voilà donc l'anara a bien touché à la à l'arrivée n'est pas simple à nous c'est pas l'écrire la guillère à sa france et à l'iyetio après il n'est pas important ce qui te demande il n'est pas qu'il y avait que ce qui était dans ce qui est un des pieds pour lui les filles l'assessenté au fond d'une aide et au milieu fait qu'il va aux minas qui font cette année et le moto on a jardiné la politiciens de responsabilité sur mouille au foyer à la campagne à l'écouvre à l'ibou par rapport au niveau de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre voilà qu'il y a four d'eau c'est ma idée de fournit de fournit d'offres c'est parti à la norma nara domani comédie ou mara nala nanny in a pas matière ma d'adoles n'y banque humane n'y banque il a de fondu fin d'affermont vora mundo naudo la à bientôt